Prince Harry s'apprête à faire équipe avec Jill Biden aujourd'hui pour organiser un événement virtuel célébrant les Warrior Games. Le Duc de Sussex et la Première Dame uniront leur force pour l'événement virtuel lundi qui honorera les athlètes des Warrior Games, leurs familles et leurs soignants. Les Jeux annuels pour les blessés, les malades et les blessés en service actif et les vétérans du service militaire américain ont été annulés cette année en raison de Covid. Harry, qui vit en Californie après avoir quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle l'année dernière, et Madame Biden avait prévu d'y assister en personne avant l'annulation des Jeux, qui devait se tenir à Orlando. Une série d'événements virtuels se tiendra plus tôt du 13 au 17 septembre, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et Ken Fisher, président directeur général de la Fisher House Foundation, rejoindront le Duc et la Première Dame pour l'événement virtuel d'au jour des HUI. La Duchesse de Sussex ne figurait pas sur la liste des participants, Harry et Madame Biden se sont déjà liés par leur travail sur les problèmes des anciens combattants. Joe Biden et sa femme ont déjà assisté aux Dukes in Wictus Games, et Harry a assisté pour la première fois aux Warrior Games en 2013. Aujourd'hui sera le premier événement conjoint du Duc et de Madame Biden depuis son entrée à la Maison Blanche. Mise à jour de 7h40, le frère de Meghan écrit une autre lettre au couple royal, le demi-frère de Meghan Markle a écrit au Duc et à la Duchesse de Sussex une autre lettre avant son apparition imminente sur le Big Brother VIP australien. Thomas Markle Jr. a écrit une lettre au Prince Harry lui disant de ne pas épouser sa demi-sœur en avril 2018. L'homme de 55 ans a qualifié la Duchesse, avec qui il n'a aucune relation, de « très superficielle » et a averti Harry qu'elle « ruinerait » sa vie peu de temps avant leur mariage. Avant son apparition dans la prochaine série de Big Brother VIP de Channel 7, M. Markle a apparemment décidé de contacter sa demi-sœur et Harry, mise à jour à 7h30, Kate effectue une visite secrète en France pour célébrer le mariage de son frère James avec Alizé. Kate et le prince William se sont rendus en France avec leurs enfants samedi pour assister au mariage de James Middleton avec Alizé Thévenet. James et sa fiancée française se sont finalement mariés après avoir dû reporter à deux reprises leur mariage en raison de la pandémie de coronavirus. Le mariage a eu lieu dans le village de Borme-les-Mimosa, où vit le père d'Ezi et dirige une auberge rustique. Les invités comprenaient les Cambridge et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Le mariage a eu lieu dans le village de Borme-les-Mimosa, où vit le père d'Ezi et 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 le père d